Acteur charismatique et très séduisant, Vladimir fait la fierté de sa maman à ne consigner sur le petit et le grand écran. Talentueux, le jeune homme de 33 ans est également apparu dans plusieurs séries Netflix à succès notamment aux côtés de Gérard Depardieu. De quoi provoquer l'admiration de l'actrice du film Abdel et la comtesse diffusée le 5 mars 2022 sur W9. Révélée à la télévision dans la série La Chambre des Dames, puis au cinéma dans une adaptation portugaise du soulier de Satin de Paul Claudel, réalisée par Manuel de Oliveira, Anne Consigny a eu deux fils, avec le réalisateur Benoît Jaco, Vladimir, né en 1988, comédien, et Louis, né en 1994. Désormais séparée et mariée depuis le 25 mai 2013 à l'historien d'art Éric de Chassé, l'actrice apprête à revenir sur grand écran, dans le film permis de construire d'Éric Fraticelli. Maman fière, le fils enné d'Anne Consigny a décidé de suivre ses traces dans le milieu du cinéma. Beau brun au regard ténébreux, Vladimir Consigny a obtenu son premier rôle à seulement 17 ans, dans le film Gaspard le bandit. Il a ensuite tourné avec de grands réalisateurs, comme James Hutt dans Elfone, 2007, Alain Rosnay dans Les Herbes folles, 2009, Adolfo Arrieta dans Vous n'avez encore rien vu, 2012, Adolfo Arrieta dans Belle d'Orman, 2016. Récemment, il est apparu dans le film Netflix à Eternity Gate de Julian Schnabel, pour lequel il a été invité à la soirée d'ouverture du Festival de Marrakech en 2018, mais aussi dans La Petite Femelle, avec l'actrice Lucie Lucas réalisée par Philippe Foucon. Elle-elle est aussi apparue dans la saison 2 de Marseille, diffusée sur Netflix où il campe le fils du patron du sporting marseillais. Passionné de photographie Passionné de photographie, il dévoile également ses clichés sur le site Zephyr Consigny, où il partage des portraits et des œuvres abstraites floues et très colorées. Sur Instagram, le jeune homme partage aussi les illustrations qu'il réalise pour le magazine Regas. En février 2022, il a notamment suivi des moines dans la baille de l'Irrain, afin de réaliser un reportage. En septembre 2019, il a exposé ses œuvres au Beaux-Arts de Paris dans le cadre d'un diplôme. Deux mois plus tard, il a dévoilé une nouvelle série baptisée Givre, qui a été exposée à l'atelier Féjamboum. Givre, qui a été exposé 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 à l'atelier Féjamboum. Sous-titrage ST' 501